bon voilà vidéo un peu plus détente que d'habitude parce qu'il va falloir qu'on fasse le bilan de la saison et aussi de vous dire pourquoi on n'a pas fait de vidéo depuis le tournoi qu'on a fait au paris world games donc là on est au citadium sur paris on a choisi paris c'est pas pour rien c'est que juste après ça on va faire un tour au 144 et c'est un play vraiment qui m'a été très recommandé donc on va y aller déjà première chose on vous remercie on a dix mille abonnés sur youtube on s'y attendait pas c'est venu d'un coup déjà juste la dernière vidéo ça vous a vraiment plu la finale contre les américains merci à tout le monde de nous suivre et de continuer à nous suivre parce que ce qu'on va vous proposer c'est du très lourd alors ensuite on va parler d'un d'un sujet qui fâche la saison a repris et vous allez vous dire mais ouais pourquoi on pose pas de vidéo malheureusement on va pas pouvoir faire comme la saison dernière et suivre une équipe où je suis entraîneur ou assistant ce qui veut dire qu'on est en ce moment même tout cas à l'heure de la vidéo à la recherche d'un club en région parisienne donc qu'est ce qu'on va faire de la série qu'on avait lancé la saison dernière qu'on avait appelé outsiders le seul truc qu'on pourra faire pour vous faire un suivi de cette équipe c'est peut-être deux trois vidéos au cours de la saison et de vous montrer ce qu'ils sont devenus d'avoir leurs réactions de regarder un peu leur match mais c'est tout ce qu'on pourra vous faire et ensuite il y a une bonne nouvelle c'est que les deux tournois qu'on a fait ça avait intéressé beaucoup de monde surtout le paris world games d'ailleurs paris world games où on va remettre notre titre en jeu et pour ça ils recherchent des clubs vous voulez jouer contre nous je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire pour inscrire votre club au paris world games on va venir on va remettre notre titre en jeu on a gagné bien sûr contre l'équipe américaine d'ailleurs l'équipe américaine qui m'a contacté ils vont revenir avec une équipe encore plus fort ils veulent vraiment gagner ce tournoi là nous on va pas les laisser et pour ça on a créé le concept de hot plays all star on va aller voir les matchs en normandie en île de france proposez nous n'hésitez pas à nous proposer en commentaire en message on va répondre à tout le monde sur un style tiktok on répond à tout le monde donc n'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur ça les mvp de ces matchs là on va leur donner des golden ticket et si vous êtes mvp de ce match là vous allez être convié dans notre équipe pour participer au hot plays all star nous on veut que des bêtes féroces donc une fois qu'on aura cette équipe là eh ben on va faire des tournois au moins cinq tournois comme là vous en savez largement plus sur ce qu'on va faire je vous laisse tout de suite avec notre arrivée au 144 et j'espère qu'il y aura du monde bon on vient d'arriver on est à même pas même pas 50 m du 144 on voit des joueurs d'ici j'avoue comme on vous a dit on vient à l'improviste donc on espère que ça game donc on se retrouve directement là bas et puis on va voir on va voir voir comment ça se passe on a donné une petite entrée là pour jouer ça game ici mais il faut s'imposer parce que sinon on pourra pas jouer on 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 Nice ! Encore pas ! Genre là il est métouche là ! Comme par hasard ! Je suis prêt pour toi ! Je suis prêt pour toi ! Bien joué ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un tir qui rentre ! Il n'y a pas un tir qui rentre ! Il n'y a pas un tir qui rentre ! Mais ça va rentrer ! Vous avez vu fin du match ! Là on est obligé de partir parce qu'il commence à pleuvoir ! Donc vous avez vu ! C'est plutôt cool ! C'est en 44 ! Le seul problème c'est parce qu'on était en semaine ! Donc il n'y avait pas beaucoup de monde ! Et aussi le temps ! Il ne faisait pas très très beau ! Donc on repassera ! Parce que franchement c'était plutôt cool ! Et on essaiera d'annoncer quand est-ce qu'on viendra ! On m'a même dit ! Viens avec ton équipe ! Comme ça ce sera un peu mieux et tout ! Ça m'a donné des idées ! Et la prochaine fois qu'on viendra au 144 ! On va venir avec une équipe ! On va ramener des jeunes ! C'est l'essence même de la chaîne ! Donc les jeunes vont venir ! On avisé un seul play à Paris ! Si vous connaissez d'autres plays à Paris où ça a un game vraiment fort ! Dites-le en commentaire ! On va venir ! On est friands de ça ! On veut vraiment venir sur les plays parisiens ! Donc on veut les découvrir et on veut voir que ça a un game ! En tout cas on se retrouve pour le premier concept de Outplays All Stars ! Je ne vous dis pas quelle équipe on va regarder ! Normalement ça va être du très très lourd ! Donc on se laisse ici ! Et à la semaine prochaine ! Alors petite pause ! Déjà pour vous dire que ce n'est pas la fin de la vidéo ! Et que là dans la deuxième partie ! C'est l'épisode 0 des Outplays All Stars ! C'est un épisode test ! Où on est parti voir Paris Basket 14 contre le Valois ! Et avec comme objectif de repérer un MVP pendant ce match ! D'ailleurs c'est un ancien joueur qui a joué avec nous au Paris World Games ! Qui nous a invités ! Et vous allez le reconnaître si vous avez suivi ce tournoi ! Donc je vous laisse avec la seconde partie de la vidéo ! Let's go ! Bon on est arrivés mais on est arrivés un peu en retard ! Je pense que les équipes sont déjà en train de jouer ! On va essayer de récupérer le match comme on peut ! Et on va vous mettre les meilleures actions ! En tout cas là, on va voir tout de suite le Valois contre Paris Basket 14 ! 5 premiers points ! Je pense que là il est boosté aujourd'hui ! Là il est boosté ! C'est parti ! Bon choix, ça joue super bien côté Levallois, en tout cas collectivement. C'est vraiment bon qu'on passe. Il venait de rentrer, il restait 24 secondes, bonne attaque. Fin du premier quartan, 23 à 8. C'est très sévère comme score. Là, il va falloir que je trouve au moins une bête féroce. Pour l'instant, j'ai quelques idées. J'aime bien. Je ne vais pas spoiler pour l'instant. Peut-être à la mi-temps ou pas. Mais en tout cas, en région parisienne, ça game. Ça va archi vite. Et ça, on aime bien. Mais on veut des dunks. Souvenez-vous, les conditions pour rentrer chez Outplay All-Star, c'est être une bête féroce. Dunker, crosser. Il faut gagner sa canette. C'est tout. Il reste trois quartan. Si on repère une bête féroce, on va lui donner un ticket. Tout simplement. Et qui s'appelle comment ? Lui, j'aime bien le numéro 8, je vais garder un œil sur lui. Bon mi-temps, 20 points d'écart, on n'a pas eu, beaucoup l'occasion de voir Nora, mais on a vu des bons petits joueurs. Là, vous avez vu, cette vidéo, elle est consacrée au concept Outplays All-Star. Il faut qu'on trouve des pépites pour qu'ils intègrent notre équipe dans les futurs tournois. Et pour ça, on va venir dans vos matchs à vous. Vous mettez bien sûr dans les commentaires où est-ce que vous jouez en U17, bien sûr, parce qu'on fait une équipe U17, et on va venir. Si on vous repère en tant qu'MVP de votre match, vous gagnerez votre ticket, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on n'a pas de club, et on est à la recherche d'un club, en tout cas en région parisienne. Et si vous avez un club qui serait intéressé à la fois, ou pour un entraîneur, ou pour un assistant, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, ou envoyez un message directement. En tout cas, vous avez vu la première mi-temps, Levallois contre Paris 14. Bon, le match est un peu en sens unique. On n'a pas eu l'occasion de voir énormément Nora, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il va jouer. Là, il y a quelques petits joueurs que j'ai repérés. Il me faut bien une confirmation en deuxième mi-temps, et je vous dirai qui j'ai bien repéré, que ce soit dans l'équipe de Paris 14 ou de Levallois. Il y a moyen de construire une très très bonne équipe U17. Et si on a notre équipe U17 avec que des bêtes féroces, on va peut-être faire des équipes U20, des équipes U15. En tout cas, il va falloir représenter aux hot plays. Et je serai là pour tous vous coacher, tous s'être derrière vous, et on va gagner des tournois, parce que c'est le but aussi de l'équipe hot plays All-Star. N'importe quel tournoi, on sera là. C'est parti pour la deuxième mi-temps. J'espère qu'au moins, il y aura des dunks ou des crosses, parce qu'on vient de loin, je suis venu pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du troisième, on est là à moins 28. Collectivement, c'est vraiment fort Levallois. J'ai bien aimé la dernière action. Ça change un petit peu de ce que j'ai vu du 8. Il a réussi à jouer avec le pick and roll, à regarder la fixation, la passe. Il s'est passé ce qui s'est passé. Après, Noah, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Noah, il voit que le panier est rentré. Il veut quand même faire un alley-oop derrière. Ce petit saut très haut. Passage. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment tu te sens après ton match ? Comment tu l'as ressenti ? Je me sens bien. Je suis un peu déçu d'avoir fait de fautes très rapidement dans le match. C'est pour ça que tu es sorti ? C'est pour ça que j'ai pas confié de la première mi-temps. Après j'ai réussi à me remettre rapidement dans le match. Il y a encore des trucs à faire. Et dans la seconde mi-temps, je pense que j'ai fait un bon match. sinon le coach ne m'aurait pas laissé sur le terrain et on a tous bien joué, de toute façon ça se voit au niveau du score plus 35, une victoire d'équipe j'ai bien aimé On va revenir, parce qu'à la base on venait parce qu'il faut que je forme une équipe Outplays All-Star on nous a redemandé de redéfendre notre titre au Paris World Games je suis venu pour toi, j'ai vu il y a quelques de tes joueurs c'est pas mal, tu confirmes mais il faut que je revienne te voir jouer pour que je te donne vraiment ton ticket et que tu sois avec nous même si tu as déjà fait un tournoi avec nous la place elle n'est pas validée, on va faire ça lui il n'a jamais la pression par contre si tu as envie d'être dans notre équipe nous on veut des dunks on veut des cross on ne veut pas forcément du trash talk parce que les gens n'aiment pas trop ça même si tu sais très bien que moi j'aime bien et de la défense dure je suis un peu blessé en fait c'est pour ça que les dunks c'est chaud tu veux être Outplays All-Star ? il va falloir que tu fasses ça vous avez perdu une fois contre les Etats-Unis on a gagné une fois contre les Etats-Unis en finale ça fait 1-1 pour moi on a gagné le tournoi mais ça fait 1-1 on va les retrouver et j'ai des échos comme quoi ils vont ramener du renfort du très lourd donc là tu pourras trash talk mais il va falloir assumer derrière non ouais je parle pas trop là tu veux plus parler je parle pas trop on va se revoir la prochaine fois je reviens et je te laver ok on fait ça je veux pas trop je veux pas trop je veux pas trop je veux pas trop j'ai des éAULT je veux pas à faire – Sous-titrage FR 2021